Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon atelier. Alors, ça me fait plaisir de vous refaire un direct ce matin avec des impressions de Jelly Heart. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui en font, il y en a peut-être que vous allez découvrir ça et je vais inclure des petites nouveautés qu'on a reçues à travers de mes impressions ce matin. Je voulais un peu reviser un peu la base, comment je m'installe quand je pars pour faire ça, etc. Et puis, vous redonner un peu des trucs ou des façons de faire. Des fois, j'ai des questions, ça donne des idées aussi de comment je pourrais vous guider dans tout ça. Alors, je veux juste vous rappeler que mon nom est Josée Toutier, je suis artiste peintre et professeure chez Paysseau à Québec. Alors, Paysseau est une boutique où on vend tout le matériel que je vais vous parler. Vous pouvez commander tout ce que vous voulez pour faire de l'or, de la peinture à l'huile, à l'acrylique, de l'aquarelle. On a maintenant plein de sortes de papiers, plein, plein de choses. C'est sûr qu'on est plusieurs artistes qui ont fait vraiment des styles différents. Mon style à moi est un petit peu plus féminin, j'ai étudié en mode, donc je fais des choses plus axées dans ce style-là. Et puis, vous pouvez voir toutes sortes d'artistes qui font des choses différentes. Alors, sur le site de Paysseau, Paysseau.com, vous pouvez acheter le matériel. À 75$ et plus, vous n'avez pas de frais de livraison à travers le Canada. Et sur la plateforme de Paysseau Tinkific, vous avez plusieurs cours en ligne avec tous les artistes qui sont affiliés à Paysseau Tinkific pour des cours en ligne. Alors, vous avez vraiment différents styles. Vous n'avez pas juste ce que moi, je fais, mais vous avez Ariel qui fait des cours, Carole, Stéphanie maintenant. Brigitte en a fait quelques-uns. Alors, vous pouvez aller voir ça. Je vous invite à le faire. Il y a quelques cours qui sont gratuits. Vous pouvez aussi tout visionner des débuts de vidéos, des introductions qu'on appelle. Alors, ça peut vous donner une idée avant d'acheter le cours directement en ligne. Alors, on va débuter aujourd'hui la petite présentation que je vais vous faire avec des impressions de l'air. Je vais vous montrer le matériel que j'utilise et comment je les travaille à ma façon à moi. Bien sûr, c'est toujours un peu comme ça. Alors, il n'y a pas de bonne et de mauvaise. Vous pouvez expérimenter et trouver autre chose aussi. Alors, je vais retourner la caméra. Bon, je pense que... C'est super. Alors, moi, j'aime beaucoup, beaucoup ça, faire des impressions de l'air. Je pense que je ne suis pas la seule. Il y a beaucoup de monde qui m'en parle. C'est... En art, c'est vraiment la chose la plus addictive que j'ai faite. Dans le sens que tu commences, puis là, tu vas en faire un autre, puis tu vas en essayer un autre, puis en essayer un autre. Et c'est ça. Ça fait que ça fait un lâcher-prise assez facile. Moi, je trouve que c'est une belle façon de faire. Alors, pour faire des impressions, ça vous prend un rouleau. Alors, un rouleau caoutchouc pour rouler votre peinture. Que je vais mettre ici sur ma palette cirée. Alors, à côté de moi, ici à droite, j'ai une palette cirée. Que je vais pouvoir faire des mélanges, si j'en manque, dans ma palette humide. Et pour avoir les couleurs que je veux. Ensuite de ça, moi, j'ai deux plaques. Alors, ce matin, je vais travailler sur une plaque 8 par 10. Alors, ça vous prend une plaque de gel qui vient dans un plateau comme ça. Quand vous la recevez, vous avez aussi des instructions de base en arrière, ce qui est très le fun à pratiquer au début. Ça, ça fait super bien. Quand je la remets dans mon bac, dans son caisson comme ça, je la mets toujours entre deux feuilles de papier. C'est préférable plutôt que de remettre. Parce que quand vous la recevez, vous avez deux mica comme ça, comme deux plastiques. Bien, c'est préférable de ne pas les remettre. Eux, ils peuvent servir à faire autre chose. Soit découper dedans, vous en faire un pochoir. Alors, vous pouvez la resserrer en mettant, la nettoyer avant de la serrer comme il faut, la sécher. Puis ensuite, vous mettez une feuille de papier propre de chaque côté. Puis, vous la remettez dans son caisson. Vous allez ainsi éviter d'avoir trop de bulles qui vont se former à la surface de votre plaque. Ça, c'est un conseil que j'avais eu. Puis, ça fonctionne bien. Alors, c'est ce que je fais quand je la resserre dans sa boîte. Alors, moi, j'ai une 8 par 10, une 9 par 12 que je vais utiliser. Mais ça ne vous en prend pas deux. Juste une, ça peut être bien correct. Ensuite de ça, il y a différents papiers sur lesquels on peut imprimer. Ici, j'ai un pad de papier noir. Avec un papier très régulier. C'est un papier qu'on sent à dessin, mais noir. Alors, il est quand même très lisse. Alors, il fait bien pour faire des impressions. Moi, je l'aime beaucoup. Alors, je me suis découpé quelques feuilles dans ça pour vous en faire. Ensuite, j'aime beaucoup utiliser le sketch Yasumoto, comme ça, le papier japonais. Je vous explique un peu la différence. Parce que vous voyez ici, j'ai le sketch aussi comme ça. Le sketch à dessin de canson, il fait bien aussi. Alors, j'utilise les deux. Là, je veux juste vous expliquer la différence. C'est une question que je me fais poser souvent. Alors, lui, il est un petit peu plus épais. Le papier japonais, il ne marque pas l'épaisseur 48 pages. Non. Lui, il vous le marque, je pense, 65 livres. Alors, ça, les livres ou les grandes, c'est l'épaisseur du papier qui est mesuré avec ça. Alors, lui, c'est un papier à dessin très régulier, mais très lisse. Je trouve que les impressions de Léhort ont réussi mieux quand c'est un papier lisse. Vous avez plus de détails. Ça va être plus dans cette idée-là. Alors, la différence entre les deux, ils vont faire les deux. Je vais pouvoir coller les deux dans des toiles ou d'autres projets. Sauf que le sketch japonais est un petit peu plus mince. Alors, il va moins paraître quand je vais faire mon collage. et il est hyper lisse en surface et il a un endo texturé. Alors, ça, je ne peux pas vraiment vous montrer ça à l'écran, mais il y a vraiment un endo texturé. Si vous avez l'endo texturé, lui, il va aider quand je vais faire mon collage. La texture qui est en arrière va m'aider à coller mes pièces que je vais avoir imprimées avec ce papier-là dans un mix média. Ça va adhérer beaucoup plus facilement que le papier sketch qui est plus épais. Alors, qu'est-ce qui fait que je vais choisir un ou l'autre? Si je fais des impressions volontairement que je sais que je vais coller dans une toile et tout ça, que c'est sûr que je prépare des impressions que je vais utiliser dans une toile, je vais les faire avec le papier sketch parce que je sais que je vais les coller. Si je fais des cartes, si je fais quelque chose qui est plus un montage sommaire dans mon cahier d'art, mon journal que je fais régulièrement, bien là, je peux peut-être utiliser un papier sketch ordinaire parce que je ne collerai peut-être pas dans du gros gel ou des choses comme ça. Ça ne me dérange pas qu'il y ait une certaine épaisseur. Ça va dépendre. Puis de toute façon, je peux faire les deux. Je peux quand même coller ça dans une toile. C'est juste une question de goût quand on travaille. Mais c'est bon d'avoir les deux. Je vous dirais, si vous n'en avez jamais fait, commencez par un des deux et utilisez-les, pratiquez. Puis ensuite, quand vous allez vous en recommander, essayez l'autre. Puis d'avoir une variété de papier, c'est aussi intéressant à utiliser. Alors, j'ai découpé des feuilles dans chacun ce matin que j'ai préparé pour qu'elles soient prêtes à l'utilisation. Alors, ce que je veux vous dire, c'est qu'ici, j'ai ma pile de feuilles. Alors, j'ai des papiers sketchs japonais. J'ai un vieux pad que j'ai la couverture que je vais imprimer dessus. J'ai mon papier sketch à dessin. J'ai des feuilles de papier noir. Ça, j'ai mis à ma disposition, en face de moi. Puis c'est rapide. Quand je vais avoir roulé ma peinture, ça va être facile d'aller les chercher tout de suite à portée de main. Je mets mon aussi... Moi, je fais beaucoup de dessin sur le papier sur lequel j'ai vidé mon rouleau. Alors, j'ai toujours mon cahier sketch ici à côté, au tout près, sur lequel que quand je vais avoir roulé ma peinture sur ma plaque, je vais vider mon rouleau ici à côté. Ce qui me fait des fonds. Alors, le fond, moi, je m'en sors beaucoup pour refaire des dessins au fusain, au graphite dessus. Si vous dites, moi, je ne fais pas beaucoup de ça, ils peuvent servir de base pour coller aussi sa fille. Même si ce n'est pas une impression, ça fait un look intéressant. Alors, ça peut être un fond que je colle sur une toile que j'utilise pour faire autre chose dessus. Ça peut aussi être une base que j'enlève la feuille, puis je refais une impression dessus. Alors, tout ça peut s'utiliser. On peut faire ça de cette façon-là. Si vous ne voulez pas utiliser du papier blanc pour vider votre rouleau, bien, ça peut être simplement un vieux papier, du papier à rebus, n'importe quel papier pour vider votre rouleau. Mais c'est assez important de le vider pour ne pas qu'il devienne tout épais. Je dois pratiquer. Oui, ça demande pas mal de pratique. Est-ce que le papier à imprimer peut faire l'impression? Est-ce que le papier à imprimer peut faire l'impression? Je ne comprends pas votre question. Je suis désolée. Peut-être que vous voulez dire, est-ce que le papier qui est déjà imprimé, on peut le ré-imprimer dessus? Oui, mais ce n'est peut-être pas nécessaire. Peut-être que vous pourriez préciser votre question. Je ne comprends pas vraiment le sens. Ici aussi, j'ai le papier parchemin que Jelly Heart vend. Alors, ça, ils vendent en sac vraiment... Je pense qu'on a... Ils ne marquent pas le nombre de feuilles, mais il y en a vraiment beaucoup. Il me semble que l'autre jour, on l'avait compté, puis c'était comme autour de 50 feuilles ou quelque chose comme ça, là, ou ce n'est pas plus, là. Mais moi, mon paquet est vraiment utilisé beaucoup, là. Il est presque vide. Il y en avait beaucoup plus que ça. Ce papier-là, il est le fun pour aller chercher des relèves. Alors, je vais l'utiliser, là, tantôt. Quand j'ai trop de peinture, je vais venir me faire des motifs qui vont être transparents, qui vont avoir des trous transparents. Alors, ça, ça peut imiter... Je vais vous montrer un peu. L'autre jour, on avait collé des papiers comme ça, là, qu'on vend. Je n'ai pas vraiment ce que je vais vous montrer en tête, mais en tout cas, ça, ça va se coller. Puis la partie qui est blanche, qui est juste du papier, ça va devenir complètement transparent. Alors, je vais avoir juste la partie qu'il y a de la peinture qui va apparaître. Ça, ça fait des super beaux collages. Ça peut faire des textures parce que c'est un papier beaucoup plus mince. Moi, j'aime ça vider mes plaques avec ça ou aller chercher des lignes ou des... Toutes sortes de motifs qui vont me servir dans d'autres collages. Alors, ça, j'en ai tout le temps une ou deux à côté de moi pour utiliser au fur et à mesure. Je crois qu'elle veut dire le papier qu'on utilise dans nos imprimantes. Ah! Oui! Ben oui! Ben oui, oui, oui! Vous pouvez faire ça si vous voulez, là. Moi, j'aime pas beaucoup coller ce papier-là, là. Souvent, il est plus rigide, là. Il y a moins de... C'est une question de goût, là. C'est toujours une question de goût, de toute façon. Mais oui, ça marche, c'est sûr. Puis c'est un papier qui absorbe moins aussi que les papiers sketch. C'est ça que j'aime moins, là. Mais bon, ça marche. Oui, oui, ça marche. C'est vraiment pas un problème. Ici, j'ai fait des impressions pour pratiquer la semaine passée. C'est ce que j'avais mis dans mon vidéo. Et j'ai utilisé les petits cartons, les petites formes en carton de Ranger. Alors, c'est ça que je voulais introduire dans mes impressions Jelly Heart. Ici, j'ai deux sortes. Il y a d'autres sortes, là. J'ai pas toutes amenées. J'en aurais amenées trop. Alors, je vais vous montrer. Ça, c'est un paquet qui a tous ces cartons-là. Alors, il s'appelle Chipboard Shape. Alors, c'est en anglais, c'est sûr. Mais c'est des formes en carton. C'est un carton épais qui est solide aussi, là, que c'est taillé dans le carton. Alors, c'est cinq formes abstraites. Quand vous achetez le paquet de formes comme ça, bien, vous avez ces cinq formes, là. Alors, il y a le cœur, le zigzag, comme ça, une espèce d'étoile, tout ça. C'est déjà prétaillé dans du carton. Alors, je vais l'utiliser dans mon impression. Là, vous avez vu que c'est ça que j'ai utilisé là-dedans. Mais en même temps, ça la colore. Alors, elle, elle pourra aussi être collée à quelque part. Alors, je vais mettre ça ici pour l'avoir tout prêt. Et l'autre que j'ai choisi, bien sûr, dans ce que j'aime faire, c'est les petits mannequins comme ça. Alors, Chipboard Shape aussi. Celui-là, je ne sais pas s'il y a un nom. The Woman. Alors, The Woman, les femmes, vous avez cinq mannequins. Celui-là, il s'appelait Basic. Alors, des formes Basic. Mais comme je vous dis, il y en a au moins cinq, six autres sortes. Allez-vous, vous irez voir sur le site de Pinceau pour choisir les formes que vous aimez. Alors, ça, c'est vraiment en carton. Alors, la pièce elle-même va pouvoir être collée dans un collage. Ce que je trouvais bien le fun. Alors, je mets ça ici. Puis, j'ai utilisé aussi, on a reçu encore The Ranger. Ils ont vraiment sorti une ligne intéressante de pochoirs et de formes comme ça. Ce que j'aime de ce pochoir-là, là, vous avez l'exemple parfait. Là, ça me permet de vous l'expliquer comme il faut. D'un pochoir et d'un masque. Alors, ici, là, c'est masque et stencil. Alors, masque et pochoir. Alors, vous voyez ici sur la photo, le pochoir, puis les masques. Alors, les deux, les pochoirs et les masques. Alors, les personnages, quand je les enlève du pochoir, ils deviennent un masque. Ils peuvent me servir dans mes choses. Puis, j'ai encore le même personnage en pochoir. Ça, c'est le fun. Ils vous vendent toutes les pièces. Ils sont attachés avec des petits collants. Je vais en enlever un, vous allez voir. C'est pour ça qu'ils ne bougent pas, là, dans l'emballage. Mais ensuite, on enlève le collant. Puis, ils sont prêts à l'utilisation. Puis, j'ai les deux formes. Je peux utiliser des deux côtés. Alors, on peut créer vraiment quelque chose de le fun avec ces personnages-là. qui sont un peu de croche. Puis, il y a eux autres, ils s'appellent Funky Silhouette. Et il faut faire attention, par exemple, pour... Moi, je me disais, ça, ça va être pas évident. Mais il y a des petites têtes comme ça. Ici, elle, je ne l'ai pas détachée, là. Mais elle est vraiment détachée. Alors, ça, c'est à faire attention, mais c'est le fun. Alors, on y va avec ça. Là... Quand j'ai fait ceux-là, ça, j'aimais bien aussi l'effet de la foule, aussi. Puis, mon choix de couleurs a été vraiment planifié, dans le sens que je voulais être plus dans des couleurs... D'habitude, je vais plus dans le rose, des couleurs bien flash, là. Alors, là, je suis allée dans des couleurs vraiment différentes, plus sobres, un peu, là. Puis, je vais essayer de vous les refaire semblables à ça, là, pour vous montrer vraiment comment je l'ai fait. OK. Je vais juste me relire un petit peu. OK. OK. Je vais commencer avec le fond de ça. J'avais roulé pour faire le personnage. Pour colorer le personnage comme ça, puis le rond, j'ai vraiment commencé par rouler un peu de jaune ocre à quelques endroits. Alors, quand vous faites ça, là, je peux le bien installer. Je peux venir mettre quelques points pour avoir de la couleur un peu partout. Il me reste un petit peu de peinture de l'autre jour. Et puis, j'avais mis... J'avais pris mon jaune pâle que j'ai là-dedans. Oui, c'est ça. Ah, puis c'est le blanc que j'ai oublié de sortir. OK. J'en ai là, mais si j'en veux plus. Alors, des fois, vous pouvez vous préparer. Ça, c'est du blanc avec du jaune de nappe. Alors, si vous avez préparé un mélange, vous pouvez le préparer sur votre palette, puis venir l'appliquer dessus. Moi, je me rends compte que souvent, j'aimais moins mes impressions parce que j'avais pas des couleurs... J'avais des couleurs tout le temps sorties direct du tube. Alors, j'ai décidé de commencer à mélanger des couleurs pour faire mes impressions. Puis, depuis ce temps-là, je trouve que c'est bien parce que ça me donne des effets vraiment différents. Là, vous voyez, j'en ai pas mal de peinture. J'ai mis plusieurs petites touches. Puis, quand je passe le rouleau... Parce que des fois, j'ai cette question-là. J'ai l'impression d'en mettre trop. Peut-être que j'en mets trop. Bien, vous voyez, là, je sais pas si vous êtes capable de percevoir ça, mais j'ai comme... On sent l'épaisseur, là. J'ai des textures dans ma peinture. Ça veut pas dire que je peux pas faire des impressions avec ça, mais j'ai beaucoup de peinture. Donc, je vais avoir du temps de travail, là. Je veux pas non plus que ce soit lisse, là. Je voulais des textures comme j'ai dans ça. Alors, je les ai gardées, là, ces textures-là. J'en voulais plus épais pour pouvoir venir faire quelques impressions avec cette épaisseur-là. Alors, c'est pas mauvais d'en mettre épais. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Mon pinceau est plein. Je viens rouler sur mon papier, ici. Et je vide ça. Je vide mon rouleau en me créant des motifs intéressants qui pourront servir, comme je vous disais, pour une autre impression ou pour dessiner dessus. Alors, déjà, j'ai quelque chose d'intéressant, mais moi, j'ai des mottons, moi, cette peinture-là. Ça fait longtemps qu'elle est dans ma palette. Alors, je dépose ça à côté, à l'envers. Et puis là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une silhouette. Puis, je suis venue l'embarquer dedans. Et j'ai pris une forme. Et je l'ai aussi imprimée dedans. Ça, c'était ma première étape. Puis là, il faut faire attention quand vous imprimez, parce que c'est en carton, hein, puis ça... Oh, elle n'a pas pris la peinture partout. Ça fait que je vais la faire coller comme il faut. C'est en carton, il faut y aller doucement. Maintenant, ça suctionne un peu sur la plate. Et il ne faut pas les briser. Tu sais, comme là, je ne la prendrai pas par le petit pied. Je vais la soulever par une partie plus épaisse, puis y aller doucement. Alors, de cette façon-là, j'ai de la couleur partout sur mon personnage, presque partout. Tu vois, ça veut dire que celle-là, j'avais mis vraiment beaucoup plus de peinture sur ma plaque. Fait que là, ce que je vais faire, je vais, pour aller, elle, y en remettre un peu. Je vais la remettre ailleurs. Je vais la mettre à côté, ici, puis je vais réimprimer la partie que je n'ai pas. Voilà. Fait que là, je vais avoir comme un double. Je pourrais même la remettre là. Tu vois, je vais encore faire quelque chose de différent. C'est impossible de refaire pareil. Alors là, regarde, j'ai un beau, mon personnage ici, qui est différent de celle-là, parce que là, j'ai imprimé plusieurs fois. Alors, elle, j'avais moins mélangé mes couleurs, alors c'est évident. Puis là, je peux venir un peu ailleurs, en remettre de toutes les bords, puis je vais avoir coloré ma pièce aussi. Je vais me baisser cette idée-là. Voilà. Tout simplement. OK. Fait que je vais la mettre sur ma palette, ici, pour qu'elle sèche. Puis là, tu vois qu'elle arrondit, là. C'est du carton. J'ai mis de l'humidité. Fait que ça arrondit. Puis ce que j'ai fait, c'est que je suis venue mettre, avec mon parchemin, chercher un peu le surplus de ça. Alors là, je vais avoir ma silhouette, ici, en transparence, puis je vais avoir ramassé le surplus de peinture. Fait que ça, j'aime ça aussi, pour avoir un papier complètement différent, avec des transparences. Puis là, je vais la laisser sécher. Sur celle-là. OK. Ça, c'est bon. J'avais roulé du noir. Souvent, j'aime ça. Si vous en avez deux, c'est sûr. Travailler à deux places, à deux places, ça va beaucoup mieux. Un mélange gris, blanc. Ça ne sera pas long. Je me relis, parce que je vais me mêler. avec reste du premier impression, carton, enduit. OK, oui, c'est ça. OK. Puis ici, j'avais roulé le blanc avec du gris. Je vais faire ça. Je vais vous montrer comment j'ai fait celle-là. OK. Ici. Bien, j'ai roulé du gris neutre avec du blanc. Oh non, ça ne devait pas être gris neutre. Ça devait être ce gris-là, parce qu'il est plus gris. genre, vous voyez, lui, c'est un gris avec du jaune dedans. On va le reprendre. Regarde, puis là, je vais mélanger ça un peu. Vider ça. Puis, si je veux mélanger les couleurs beaucoup, beaucoup, je vais brasser comme ça, juste en surface, puis après ça, je roule. Mais là aussi, j'en ai beaucoup. Alors, j'ai à peu près la même quantité que tantôt. Ça me fait des motifs épais. Alors ça, c'est pas mal épais. Je pense que ce que je vais faire, c'est ça que j'avais fait. Je suis venue rouler ici. Alors, j'ai roulé là le surplus. Comme ça. C'est ça que j'ai fait pour faire celle-là. Je vais vous faire ça. On va vous faire ça. Alors, comme vous voyez, c'est difficile de refaire la même chose puis de se souvenir. C'est vraiment la pratique qui va vous aider à savoir qu'est-ce que vous voulez. Là, vous pouvez utiliser un carton ondulé. Ça, ça vient d'un sac de biscuits qu'on achète. Puis, il est tout ondulé. Alors, je vais faire une relève de motifs avec ça. Vous voyez, je pèse dessus. Ça me donne des lignes. Ça me refait des trous ou des ajourés pour faire un carrelage. Alors, j'ai été dans un sens et dans l'autre. Et là, j'ai un carrelage. Et pour faire celle-là, j'ai pris un papier noir. si vous n'avez pas de papier noir puis vous dites, moi, j'aimerais ça imprimer sur un fond noir, bien, vous pouvez rouler du noir et aller chercher votre impression sur un fond noir. Alors, vous faire un fond noir avant. fait qu'elle, je vais la laisser. Là, mon papier, je vais appuyer comme il faut pour sortir toutes les bulles et puis, je vais le laisser sécher. Pour faire ici, la foule que j'ai appelée, j'ai utilisé mon petit personnage comme ça. Là, je pourrais en utiliser d'autres aussi. Je pourrais mélanger ça. Je suis venue jouer avec ça, moi. puis là, je les ai déplacés. Mais j'ai beaucoup plus de peinture que ce que j'avais. On va voir ce que ça va faire. Je vais le tourner de bord. Je pourrais peut-être l'imprimer sur une autre feuille. On va checker ça, voir. Tiens. Voilà. Si je le vide, comme ça, tu vois, lui, il va être plus clair. Plus je les superpose, plus je vais avoir l'impression d'une foule. Voilà. Mais j'ai plus épais de peinture. Je le vois bien, parce que là, j'avais vraiment ramassé plus. Mais, tu vois, ça me crée une belle foule ici. Fait que je vais revenir pour en enlever pour en enlever encore. Voilà. J'aime bien ça, ces bonhommes-là. Je pense que je vais essayer de refaire d'autres choses avec ça. hop, lui, il est en train de sécher là. OK. Tu vois, ça s'en vient là. J'ai comme un bel... Voilà. OK. 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 Fait que moi, je m'amuse à faire vraiment toutes sortes d'essais comme ça. Vous voyez, ça, c'était en fonction de vous faire quelque chose qui vous montrait un peu comment vous donner des idées. En tout cas, vous partagez mes idées que j'ai trouvées pour créer avec ça. Et je trouve ça le fun d'essayer toutes sortes de choses comme ça. Fait que je vous dirais la meilleure façon de créer, c'est ça. C'est d'essayer plein. En même temps, vous pratiquez, vous utilisez vos choses aussi. Des fois, je me fais dire « Ah, j'ai pas réutilisé ça. » Mais là, sors-le, fais-le. Va essayer des choses. C'est ça qui fait que vous allez apprendre aussi et vous allez être meilleure de plus en plus. Ça veut pas dire que je fais quelque chose de beau à chaque fois. Je tiens à vous dire que c'est pas le cas. Et voilà. Alors, tu vois, je me suis même pas servi de ma plaque pour celui-là et ça devient le fun. Je pourrais réimprimer sur ça ou je pourrais réimprimer des sections ou peu importe. Puis, elle, elle pourrait venir se coller sur quelque chose comme ça et se faire vraiment regarder par la foule. Alors, on pourrait faire toutes sortes de montage. OK? Alors, elle, je vais le laisser sécher et faire une relève avec du noir. Sur ce, ici, il commence à sécher mais il est pas tout à fait sec. Alors, ce que je veux vous passer aussi comme message ce matin, c'est que des fois, on n'est pas assez patient. Si vous réussissez pas à relever la plaque vraiment au complet, tu sais, vous dites, il m'en reste tout le temps ou mon papier résiste pas ou... Bien, souvent, c'est parce que ça a pas séché. Je vais juste vous faire un petit peu de séchoir. Je vais pas vous faire de séchoir trop longtemps mais comme on en dirait que j'ai pas le choix, je peux pas couper le temps de séchoir mais je vais l'assécher comme une fois avec mon séchoir pour faire la relève comme il faut. Il y a pas les quinquennus et je vais pas le faire et j'ai besoin de ne pas le faire et le faire même de ne pas le faire les quinquennus l'assécher comme une fois vous allez blu sécher. Je pense que je vais le faire juste pour avancer un petit peu plus vite. Je vais y enlever ce qui n'est pas séché complètement pour vous montrer qu'est-ce que ça va donner. Alors là, j'ai juste enlevé un petit peu le gris qui n'était pas séché et je vais rouler du noir. Il me semble que c'est ça que j'ai fait. En tout cas, j'essaie de faire la même chose. Là, cette plaque-là est plus grande, alors je vais en mettre un petit peu plus. Comme vous voulez faire une relève, comme là, je veux relever ce que j'ai là, je n'en veux pas très épais de peinture. Parce que si j'en mets trop épais, ça va être trop long à sécher. Alors, je veux voir encore un peu à travers. Comme là, vous allez voir, je vais voir un peu à travers. Là, j'en manque un petit peu. Je sens que je ne couvre pas tout mon gris. Je vais m'en remettre un petit peu. Ça, comment vous faites pour savoir ça? Bien, vous en faites plusieurs. Fait que vous allez essayer des fois beaucoup plus mince. Comme là, j'en ai beaucoup moins que tantôt. Je n'ai pas la texture que je vous montrais tantôt. Puis, je vois légèrement à travers. On a reçu aussi, chez Pinceau, je vais vérifier tantôt, mais je pense bien qu'on en a encore des plaques de plexi comme j'ai. Je me faisais demander ça des fois. On en a eu pour déposer vos plaques dessus. C'est bien, bien pratique. Alors, je mets ma feuille de papier sketch japonais. Puis, je vais la laisser. Je vais lui donner le temps d'aller chercher ma relève complètement. C'est mon cas. J'achète et finalement, je n'utilise pas. Oui, bien, c'est ça. C'est juste de, des fois, dire, OK, là, j'y sors. Puis, je m'essaie juste pour le plaisir. Tu sais, attendez pas. Moi, c'est ça que je trouve. Moi, le, le, la chance que j'ai, je dirais, là, c'est que j'ai l'obligation de préparer des choses puis d'inventer pour vous, pour vous faire un direct. Alors, je t'oublie, ça m'oblige à essayer plein d'affaires. Et puis, j'adore ça. Puis, je me dis, j'espère que je peux passer l'idée, vous passez l'idée que c'est juste le fun de faire ça parce qu'après, on est content. Si vous avez des amis qui font des choses comme ça, qui font des, de l'artisanat avec vous, du mix média, qui font, bien, de partager ça, tu sais, vous donner une raison de le faire. Moi, j'ai vous. Mais, je trouve que quand je me donne cette liberté-là, c'est là que j'ai le plus de plaisir. Après, là, j'ai plein d'idées pour créer vraiment des projets, des toiles parce que j'ai utilisé et j'ai fait plein de choses et je n'ai plus peur parce que je sais exactement où je m'en vais. Alors, là, ici, je vais relever celui-là, il est bien séché. Tu vois, j'ai presque toute l'impression au complet. Il me reste juste un petit résidu sur ma plaque qui est parfait et j'ai un beau carrelage et on voit même le personnage, c'est surprenant. Tu vois, ça ressemble pas mal à ce que j'avais comme ici, mais ici, je ne voyais plus du tout mon personnage. Alors, c'est le fun. Ce que ça me donne avec le fond noir aussi et ça m'a permis d'aller chercher la majorité du résidu de jaune qu'il y avait. On voit que j'ai encore un petit peu de résidu, ce que je vais pouvoir aller chercher aussi avec soit le rouge ou le jaune comme j'ai fait ici. Là, c'est la suite. Vous voyez que j'ai la suite de ça. J'ai les rayures encore. Alors, j'ai fait deux autres impressions après celle-là. Moi, je ne nettoie pas beaucoup. Vous commencez à me connaître. Moi, je ne suis pas mon fort et ça fait que des fois, j'ai des belles surprises parce que là, je ne la nettoie pas. Je vais venir continuer à rouler de la couleur. OK. Là, j'ai roulé ça, j'ai roulé ça. OK. Puis là, j'ai voulu, c'est ça, aller mettre du rouge sur ça. C'est là que j'ai fait ça. Ce n'est pas celle-là. Là, c'est le nouveau. OK. Là, j'ai dit je vais essayer avec du rouge. Alors là, j'ai roulé le rouge avec du grippin. J'ai tout mon grippin. Comment vivre sans du grippin? Moi, impossible. Alors, le grippin. Il t'épait un peu, lui, par exemple. Mais bon. OK. Puis là, j'ai mis rouge, grippin, parce que ça donne une espèce de bourgogne, là, ça, ensemble. Et puis là, si je veux bien les mélanger, je les brasse comme ça. Si je veux garder des aspects rouges, bien, je brasse pas trop. Puis j'observe qu'est-ce qui se passe aussi. J'ai pas de presse à faire ça. Je regarde mes effets puis je viens les chercher, les observer, les garder si je veux les garder. Alors, j'ai fait quelque chose comme ça. Je vois bien que ça ressemble à quelque chose de même. Puis je vais sur mon... comme ça. Alors, je viens chercher une autre couleur. Ça fait une magnifique couleur. Ces deux-là, on semble, j'aime beaucoup. Puis ça fait aussi des couleurs plus neutres. C'est moins criard que de prendre les couleurs directement du tube. qui est là, je peux aller imprimer quelque chose avec ça. Puis aller colorer le côté que j'aime moins. Peut-être lui est moins beau. Tu vois? Ça fait beau. Wow. OK. Puis là, je pourrais imprimer toutes sortes de cartons là-dedans. On peut jouer à l'infini. Ça peut vous donner plein d'idées. Tu vois, c'est ça. Je disais. Des fois, ça, je l'ai laissé plus longtemps. Des fois, c'est plus difficile. Je ne veux pas la casser. Je vais prendre le temps d'aller la chercher. Là, elle va avoir vraiment fait un négatif. Regarde, c'est beau. Elle est allée rechercher vraiment le fond de ma plaque. Ça fait qu'elle est vite, 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 parce que je l'ai laissée plus longtemps. Les autres, je les ai promenées, alors j'ai un effet plus léger. Je vais juste rajouter. Moi, je trouve ça bien, bien fun. Une gros trip. d'avoir des formes comme ça. Ça, ça va être plus fragile. On va y aller doucement. Ça va y faire comme le bas de la jupe. Bien intéressant. OK. Là, j'ai une autre couleur là-dessus. on peut aller chercher d'autres choses avec lesquelles on a déjà fait des impressions. Je pourrais m'insérer des cordes. Vous avez probablement déjà fait des choses de même. Ça, c'est bien bien le fun. Ça, c'est juste un petit fil à broderie. si vous aimez aussi, moi, j'ai eu à la Saint-Valenté une boîte de Ferrero Rocher qui avait ça. Alors, on ne jette pas ça, c'est sûr. Regarde, ça, ça fait des beaux ronds. Vite, t'as part de ça. Hein? Voilà. Alors, ça, c'est bien intéressant. Puis là, j'ai des feuilles à ma disposition. Pas celle-là, par exemple. Je vais essayer avec le papier à dessin. Alors, je peux venir sur ça. Et puis, je vais avoir une impression qui va ressembler, elle ne sera pas pareille, mais à celle-là. À celui-ci. Alors là, j'avais mis, je veux juste vous spécifier parce que si vous essayez de refaire ressemblable, ici, j'avais déjà un restant sur ma plaque avec le carolage et j'ai mis quand même une bonne épaisseur de peinture aussi. J'avais de la texture dans ma peinture quand j'ai roulé. Alors, ça veut dire que j'avais plus de temps de travail. Si j'avais mis ça mince, 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 je n'aurais pas eu le temps de faire tout ce que j'ai fait. Fait que quand je vous disais au début, ça dépend ce que vous voulez faire, c'est que si je veux avoir, faire plusieurs choses, faire plusieurs petites relais avec mes personnages, il faut que je me le donne ce temps-là. Sinon, j'aurais pas assez le temps de travailler et c'est pour ça que vous ayez toutes vos choses à portée de main aussi pour que ce soit rapide à faire. Bon, fait que je vais la laisser un petit peu pour qu'elle sèche. On voit que mon papier il a plissé, ça veut dire qu'il a absorbé de l'humidité. Je vais transférer ça. Je vais aller voir celle-là ici. Elle est pas pire, je vais juste se donner un petit peu de chaleur. pis je vais aller voir qu'est-ce que ça donne. Oh, ça va me faire tout un conto ben grunge. Hop. Ok. Ok. Et puis là, je vais avoir ma foule. C'est très différent de la première que j'ai faite, mais elle est belle. Alors, j'aime ça. Alors, la même chose ici, tu vois, si j'insère un personnage là-dedans, ça peut être le fun ou les deux. Tu sais, une comme ça, une comme ça. Je peux faire un collage avec ça. Là, c'est ce que je vais essayer de vous faire dans les semaines à venir, de repartir peut-être avec ces impressions-là. Peut-être que je mêlerai autre chose, mais en tout cas, vous donner d'autres idées à partir de ces pièces-là, du genre de pièces qu'on pourrait monter. Là, ça fait déjà trois quarts d'heure, ça n'a pas de bon ressort. Alors, ici, si j'ai relevé celle-là, je vais avoir les formes, je vais avoir mon mannequin, ma corde, puis beaucoup de textures dans mes... mon impression. Fait que ça, tu vois, c'est complètement aussi autre chose, mais c'est très beau aussi. Alors, je pourrais réutiliser ce personnage-là, venir le mettre dans ça, puis l'avoir comme en double, ou... Je ne sais pas. Je verrai ce que ça va... Qu'est-ce que ça va m'inspirer, comment je vais retravailler ça. Ça peut être juste des morceaux que je viens chercher, mais pour l'instant, tout ce que je voulais, c'était ma mesure le plus possible, créer des papiers avec lesquels je vais pouvoir créer. Et puis, celle-là ici, bien, j'enlève la corde, et puis je vais pouvoir aller chercher la relève par la suite avec une autre couleur. Alors, je vous dis un beau bonjour, je vais ramener la caméra pour vous souhaiter une bonne semaine. Alors, la semaine prochaine, je vais être mercredi soir à 6h30 le soir, 18h30, alors en soirée, puis on va continuer quelque chose, soit à partir de ces impressions-là, en tout cas, je veux faire soit une page dans mon livre, commencer, m'inspirer pour quelque chose, je vais peut-être travailler autour de ça pour quelques semaines, et puis, bien, c'est ça, on va planifier ça, puis je vous annonce ça lundi, mais on va le faire mercredi soir à 18h30. Merci beaucoup d'avoir été là, j'espère que ça vous éclaire un petit peu, puis que ça va vous donner le goût de repratiquer vos impressions, puis de vous amuser avec votre jelly plate. Merci, au revoir et bon week-end! – Sous-titrage – Sous-titrage